À supposons que les choses puissent être réformées, dans le sens que vous dites, qui aura autorité pour, comment dire, proposer d'abord et ensuite faire passer ces réflexes ? Puisque, il me semble que le problème, un des problèmes qui se posent pour le système, c'est qu'il n'y a pas, sauf peut-être dans le schisme, il n'y a pas d'autorité comme ça, universellement reconnue. Oui, merci pour votre question, c'est une question tout à fait légitime, mais je pense que, en tout cas, le rôle des penseurs, je pense, c'est de mettre ces nouvelles idées au sein de la société. Et peu à peu, peu à peu, ces idées, ces nouvelles idées peuvent faire leur chemin et arriveront aux religieux qui ont l'autorité religieuse, comme la grande mosquée de l'Azhar, elle reste quand même une autorité très reconnue dans le domaine de l'islam sunni. Elle arrivera aussi au pouvoir politique, car en islam, le pouvoir politique et le pouvoir religieux sont très imbriqués. Et quand je vous dis, les musulmans ont abrogé les versets, les recommandations, pour bien parler, parce que le verset reste dans le Coran, et on ne le supprit pas, donc la recommandation qui est annulée, qui est abrogée. Donc, ceux qui ont abrogé l'esclavage, par exemple, c'était les politiques, c'était les chefs d'État qui ont pris la décision, il n'y a plus d'esclavage, et les autorités religieuses ont suivi, pour dire que si la société change, si le travail se fait, de l'intérieur, au niveau des individus, le discours peut ensuite arriver aux autorités politiques et aux autorités religieuses. Mais si les femmes se taisent, pensent réellement qu'elles sont honorées, qu'elles ont eu tous leurs droits, qu'il n'y a plus rien à faire, que le discours religieux et ce qu'on nous dit est juste, tout à fait cohérent, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à critiquer, eh bien, je pense que là, on ne peut rien faire. Oui, allez-y. Une question, l'islam compte dans le terrain une femme imam, Kayna Baoul, la religion juive aussi, mais peut-être une hors-vueur, ce sont deux figures qu'on entend maintenant, donc je voulais savoir, connaître votre avis sur cette situation, la chambre de catholicisme n'a pas encore franchi, pas... Il y en a trois de femmes, tu me permets ? Oui, merci. Alors, il y a Eva Janadin, il y a Kayna Baoul. Juste une seconde, si vous me permettez de la présenter, parce qu'elle va intervenir, Sophie Aristou. Très bien. C'est l'après-midi, oui. Absolument. Eva Janadin et Kayna Baoul sont, s'étaient alliés pour, si je me souviens bien, disposer d'une mosquée, le projet de la mosquée s'appelait la Mosquée Fatima. Moi, j'ai échangé un peu avec le personnage, je connais un peu la bête, comme on dit, dans le marcon. Kayna Baoul, pour être très clair, est une femme très honorable, qui a un message assez, effectivement, intéressant à faire passer, à savoir, eh bien, la réforme de l'islam passera par l'intégration des femmes dans le corpus, on va dire, plutôt dans le clergé. Pourquoi pas, j'y ai pensé, fut un temps, en me disant, ce serait assez rigolo que les femmes pénètrent la religion, et puis comme ça, elles pourront se battre pour exiger l'égalité en droit dans la charia, et c'est cela, d'ailleurs, qui devrait porter le nom de féminisme islamique. Parce que le féminisme, c'est la lutte pour le droit à l'égalité au sein de la société, ou du pays dans lequel on vit, ou du régime politique dans lequel on subit, ou voilà. Sauf que, il n'y a aucun doute sur le fait que, malgré tout le, on va dire, l'image qu'on en donne, Kayna Baoul, hélas, comme d'autres, sont aujourd'hui une caution féministe pour les frères musulmans, qui, d'ailleurs, défendent des imams qui sont très critiqués par tous les militants laïcs, notamment Bajrafil, ou encore Raleb Ben Cher, pour son discours très, assez extraordinaire. Quand il est devant une assemblée laïque, il tient un discours fascinant, nous parlons grec en latin, on ne parle rien, puis quand il est devant les musulmans. Alors là, c'est un autre discours, à base de mashallah, inchallah, façon bourgeoise. Enfin bref, c'est un bon client, bon clientéliste, qui maîtrise assez bien les discours. Mais tout ça, pour revenir aux imams, les femmes imams, aujourd'hui, hélas, ne portent aucun discours réformateur. Kayna Baoul nous a vendu un rêve d'une mosquée, dans laquelle je serai allée avec grand plaisir, même étant athée, parce que cette mosquée, il me semblait qu'elle devait inclure les femmes et tout le monde, avec les femmes à côté des hommes, les hommes à côté des femmes, tout le monde prit ensemble, pas de voile, etc. Et puis tout le monde était là, waouh, mais c'est magnifique. Et hop, elle arrive chez 28 minutes, je me souviens de son passage, je crois que c'était l'année dernière, l'année d'avant, et puis, oh non, mais les hommes devant, puis les femmes derrière, puis vous savez quand même, mais là, c'est pas religieux, mais c'est juste que voilà, on se penche, il y a des positions pas très agréables. Je me dis, mais c'est bizarre, moi je vais au cours de yoga, tout le monde voit mes fesses, et tout le monde s'en fout. Donc finalement, tu nous vends la même pudeur, exactement la même, pour ramener plus de gens. Peut-être toutes ces femmes bobos, un peu toutes ces femmes maghrébines, un peu émancipées, qui ont des jobs de cadre, etc., puis qui vont pas dans les mosquées, un peu, voilà, dans les banlieues, ces quartiers qu'elles ont déjà quittés. Elle va les ramener vers la religion, c'est tout ce qu'elle va faire. Elle va les ramener vers le dogme, d'une manière complètement détournée, et c'est d'ailleurs exactement ce que font les frères musulmans, contrairement au salafisme, c'est-à-dire qu'ils se modernisent, ils grasent la barbe, ils portent un costard, ils mettent sur le travail, exactement, et ils disent, nous sommes l'avenir. Et Kaina Baloul, c'est exactement, exactement, elle a exactement le même rôle dans la modernisation de l'islam qui n'est finalement aujourd'hui, pas une modernisation, mais plus un leurre pour une nouvelle porte d'entrée vers un islam rétrograde et militant qui a, voilà, un visage de modernité, si je puis me permettre. Je peux peut-être... Absolument. La question de la réforme de l'islam, que ce soit Kaina Baloul ou Raleb ou Tarek Ramadan, il faut toujours faire attention de quelle réforme il s'agit. Car la question de la réforme de l'islam, surtout à partir... Moi, j'ai dit depuis l'époque du prophète qu'il y a des réformes. Le prophète lui-même a réformé l'islam. Entre la période de la Mecque et la période de Médine, il y a eu une réforme. Donc, il y a toujours eu des réformes. La preuve qu'on a plusieurs islams. Ce qui veut dire qu'il y a eu plusieurs réformes. Donc, quand on parle de la réforme, il faut faire attention pour comprendre de quelle réforme il s'agit, d'une part. D'autre part, personnellement, je m'inscris dans une réforme qui a comme objectif, non pas de renouveler la charia pour qu'elle continue d'administrer notre vie, non, on réforme pour proposer un autre islam qui permet aux musulmans de vivre dans leur époque et dans leur société sans se heurter avec les lois de la République. C'est-à-dire qu'il y a comme objectif de séparer, justement, de libérer l'islam de cette dimension juridique et politique. Donc, si on réforme, eh bien, on va changer la charia, on va la rendre un peu plus moderne, et puis elle continue d'être le droit qui administre toute la société, eh bien, je ne suis pas d'accord. On reste dans la charia. Demain, la société va évoluer. On va retrouver encore la charia qui pose des problèmes. Et elle posera surtout des problèmes en Occident, où la loi n'est pas issue de la religion. Donc, la question de ces femmes imams, je suis d'accord avec ce que vient de dire Allah. Et je pense qu'il y ait des femmes imams, au départ, elles ont cassé un certain tabou. C'est très important parce que la mosquée reste le lieu masculin par excellence, ainsi que les cimetières. Il faut savoir aussi qu'en islam, les femmes ne vont pas au cimetière le jour de l'enterrement de leur croche. Elles ne peuvent y aller que le lendemain. Donc, il y a des lieux interdits pour les femmes. Donc, mai, évidemment, il y a beaucoup de mai. Mais le 1er mai, peut-être, c'est d'aller chercher l'épreuve du bien fondé de leur démarche dans le passé. Et moi, ces réformateurs qui veulent soi-disant moderniser, mais qui cherchent toujours le bien fondé de leurs idées dans le passé, je les appelle les salafistes modernistes. C'est-à-dire que leur esprit est toujours bloqué dans le même esprit salafiste, celui de considérer que seul le passé est critère de vérité. Moi, je considère que le passé n'est pas un critère de vérité. Je considère que le passé est un domaine dans lequel on peut travailler, on peut le savoir, on peut le connaître. On a besoin même de le connaître pour comprendre les choses, mais il n'est pas un critère de vérité. La vérité, elle est tendue vers l'avenir. Il faut chercher la vérité, on ne la possède pas. Voilà ce que je reproche à ces modernistes islamistes ou salafistes modernistes, y compris Mohamed Chahrour, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un Syrien qui est mort en 2019. Tout le monde le présente comme le grand réformateur. En réalité, ce n'est qu'un moderniste islamique. Je ne peux pas donner exactement un avis très clair sur Seydon. Il faudrait que je m'approche. Moi, je voulais juste rajouter que c'est l'islam qui doit s'adapter au pays de la République, à nos lois et à nos droits. Donc, je pense que ce qui est important aussi de dire, et on le sait très bien, comme tu le disais très justement, c'est que les islamistes, eux, vont utiliser vos lois, nos lois contre nous, et donc il faut absolument qu'il ne soit pas des interlocuteurs privilégiés qu'il n'y ait pas d'intérêt. Donc, ne mettons pas en avant des gens qui, de toute façon, à un moment donné, à coups de billets, etc., vont être achetés. On le sait, certains le font. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, c'est exactement la même chose. On le voit à un dîner avec les frères musulmans. Donc, c'est attractif pour eux. Ils ne peuvent pas être mis en avant. Quand je parlais tout à l'heure de l'histoire d'étant jeune, où chaque parent, famille, pratiquait son islam, quelque part, il n'y avait pas une personne qui leur donnait une injonction et qui leur disait l'islam, c'est ça ou cela. Et donc, quelque part, ils acceptaient la loi de la Belgique, qui était la même pour tout le monde. Ce qu'on a vu par la suite, c'est qu'on a eu des gens, des personnalités, qui ont été mis en avant, qui ont été des personnes ressources et privilégiées, dont il y a eu une reconnaissance pour les musulmans. On leur a dit, ce sont vos référents, ils les ont pris comme référents et finalement, il y a eu une radicalisation qui s'est produite. Je pense que, justement, il faut réaffirmer les lois de la République et cesser de mettre ces gens-là en avant. Que ce soit dans une perspective de modernité, etc., je dirais, à la limite, la religion, c'est leur truc interne. Effectivement, ça doit se faire en interne, ça doit se faire entre eux. Mais à partir du moment où vous avez les lois de la République qui sont réaffirmées, ils finiront par s'adapter parce que, de toute façon, sinon, ils seront exclus de la société. Surtout que, finalement, quand on fait la promotion de quelqu'un comme ça, on fait la promotion d'un dogme. On est dans une République laïque et on est en train de mettre en avant une personne du clergé. Vous vous rendez compte, vous, excusez-moi, en tant que Français de souche, comme on vous appelle aujourd'hui, si on traînait partout sur les plateaux un prêtre qui dit « Moi, j'adore les homos, c'est trop bien », vous allez dire « Mais c'est bien, mais va prêcher ça dans ton église ». On n'a jamais, moi, je n'ai jamais vu dans les médias des prêtres se balader pour nous parler. Déjà, rien que quand on légifère sur les lois bioéthiques, tout le monde s'énerve, on se dit « Mais que font les religieux, là ? » Et là, je ne sais pas pourquoi, pour l'islam, les religieux, c'est très bien, les religieux, ça participe dans les débats de société. Je ne parle pas de Bédelphine Horvillard, est également philosophe. Permettez-moi de douter de la dimension universitaire de l'Ukhaïna Balou ou autre. Il y a Fatiha Boudjana qui aimerait prendre la parole à ce sujet. C'est le courant libéral, ce n'est pas le courant qui domine. Vous savez qu'il y a aussi un humain homosexuel. Il n'est pas reconnu spécialement par les musulmans, et je ne pense pas qu'on ne lui fera pas un bon accueil. Il faut vraiment prendre conscience d'une chose, c'est qu'on a eu l'habitude de l'islamisation des quartiers. Mais en fait, il y a aussi une islamisation de la bourgeoisie. Parce qu'on est dans un pays au racisme systémique, mais il y a quand même eu l'ascenseur sociale, il y a quand même eu la promotion sociale. Enseignant, ingénieur, cadre, médecin, dentiste. Quand mon frère s'est retrouvé face à une étudiante voilée qui devait être supervisée par un médecin, et qu'il s'est plaint en disant que depuis deux semaines, il prenait un traitement qui n'était pas soin gris, le médecin lui a dit, mais c'est normal, seul Allah guérit. On n'est pas stupide, elle n'aurait pas tenu ce discours-là face à vous. Et elle ne croit pas qu'Allah ait des vertus supérieures aux antibiotiques. Elle était dans la connivence communautaire. Et là, c'est tout un pan que l'on a négligé. Il y a une islamisation par le haut. Et ces gens-là, on ne va pas les inviter dans les quartiers. Ces gens-là, on va les inviter dans un congrès qui s'est tenu la semaine dernière à l'UNESCO. Et ça, on l'oublie. Vous avez Fatima Ouassac, qui est très hargneuse, très violente, très dangereuse, qui est diplômée de Sciences Po, qui illustre la méritocratie républicaine, qui a créé le front des maires. Parce qu'en fait, cette islamisation, c'est entré ici une idée toute azimute. Dans les quartiers, dans les prisons, il n'y a pas meilleur musulman que le catimantaux. Dans ce courant de la bourgeoisie, et ça, c'est Khaled Ben Cheikh et les mondains qui s'en occupent. Et Khaled Ben Cheikh, président de la Fondation pour l'Islam de France, installe un nouveau narratif. Il essaye de dire que l'islam est une religion de France au même titre que la religion chrétienne et juive. La preuve, Clovis a été baptisé sur un fond bâtisse mâle, inspiré par l'architecture et l'art musulman. Voilà ce qu'on essaye d'installer. Vous avez donc le front des maires, vous avez les hijabeuses, par le sport. Mais vous verrez que ce sera toujours, et c'est ce que je vais développer, par la figure féminine. Parce que qui a envie d'écouter ces barbus moches à camis ? Alors que des femmes qui veulent juste jouer au foot, avec le voile. Des femmes qui veulent juste exercer la médecine, avec le voile. Les femmes qui veulent juste devenir avocates. Mais avec le voile. Oui, sauf que le voile, ce n'est pas un sartate. Et nous, on le respecte comme un signe de piété. Et avec le reste de cette piété, vient le reste de la panoplie, c'est-à-dire l'inégalité femme-homme. Cette médecin voilée qui a traité mon frère, est-ce qu'elle l'a examiné physiquement ? Est-ce qu'elle aurait pu voir qu'il y avait un ganglion ou quelque chose ? Est-ce qu'il n'a pas perdu les chances, parce qu'il était un homme et elle est une femme musulmane, et qu'il s'est interdite de pratiquer des actes médicaux qu'elle aurait fait sur un homme non musulman ? Voilà la dimension qu'on doit avoir. Mais il faut aussi se préoccuper. Et là, je vous dis, on passe par les femmes et on passe par les filles. Je vous prie. Justement, on passe aussi par un concept qui est très dangereux, très silencieux, c'est le concept de concerner. De ? Les concernés. Les concernés qui peuvent parler. Et qui ont cette légitimité, etc. Et par rapport à ce que vous avez décrit en Belgique, mais qu'on a aussi, enfin, qu'on va bien venir en France, et ce féminisme intersectionnel qui refait du récit, pareil, c'est-à-dire que c'est les mêmes méthodes, c'est-à-dire comment ces méthodes, le mouvement Queen, moi je travaille sur le mouvement trans-ex, sur l'activisme trans-ex, c'est exactement les mêmes leviers. Et donc, comment on identifie ces leviers transversaux, en fait, pour les combattre ? C'est-à-dire qu'il faut les identifier, parce que dès qu'on intervient, on est les hasbines, on est les nazis, on est les transphores, on est les racistes. Moi, il n'y a pas, encore la semaine dernière, les intersectionnels, oui, je veux dire, moi je suis dans une association de l'Évélienne, non, et bien on est énoncés, sur un aspect d'équipe, tout le monde, il y a une hostilité dans ce moment, il y a une lourde hostilité contre les espèces. Il y a un effacement, quand toutes ces questions-là, quand on est sur le féminisme, la question trans, et non pas les personnes trans qui demandent rien, et qui vivent très facilement, ce qu'ils ont à vivre, mais cet activisme, et comment on montre que c'est pas lié à des problématiques spécifiques, mais qu'il y a un mouvement là, des espèces de déconstruction, des intégrations, et des nouveaux récits. C'est intéressant. Mais ça ne reste pas, je peux juste rajouter un truc, c'est que ça ne vient pas, ça ne vient pas de nulle part en fait, tout ça, comme disait justement aussi Fatiha, le récit narratif. Il faut savoir une chose, quand vous allez à l'Union Européenne, finance toutes ces narrations, vous avez des groupes islamistes, le FIMISO notamment, les musulmans, qui sont bien présents, ils offrent leurs aides, et on a beau les pointer du doigt, on a beau le savoir, le leur dire, ils ne l'écoutent pas. Donc encore une fois, c'est à coup d'argent qui est mis derrière, pour la propagation justement de tous ces discours, qui va ensuite descendre vers les universités, vers les associations, et forcément ça dire, les gens vont opter pour un discours, même si au départ, ils n'y croyaient pas, ils finissent par l'intégrer, parce qu'il est plus facile d'intégrer quelque chose et finalement, pour obtenir une subvention, que de ne pas y croire, et de faire un travail qu'on n'aime pas forcément. Et c'est comme ça finalement qu'on se retrouve avec ce genre de questions. Mais la question est très essentielle, vraiment, là j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont s'exprimer que c'est de vrai sur le mis. On cherche à invisibiliser les femmes, soyons extrêmement clairs. On cherche à nier la biologie des femmes. Quand on parle de personnes menstruées, ce n'est pas une avancée pour les trans. C'est un recul pour les femmes. Quand on prétend dire qu'il ne faut plus dire va jamais, trou de devant, ce n'est pas une avancée pour les femmes. En tant que le planning familial gangréné par l'idéologie woke et digénée par les personnes enceintes, ce n'est pas une avancée pour les femmes. Et là, il y a une attaque terrible contre les lesbiennes, parce que les lesbiennes, en fait, seraient juste des fétichistes du vagin et qu'elles devraient aimer un homme s'identifiant femme mais qui est bizarrement très attaché à son pénis et qui ne veut pas s'en séparer. Ça s'appelle pour moi une agression sexuelle. Imposer la vue d'un pénis à une femme quand elle n'a pas envie de le voir, ça s'appelle une agression sexuelle. Il s'identifie comme femme, pas de souci, il peut s'identifier comme icône. Il a un pénis, il ne l'impose pas à la vue des femmes. Et ça, il faut, en tout cas, on est dans une dimension de régression et l'intersectionnalité, pour moi, c'est des passages. Devant les congrès, maintenant, c'est des racisées trans. Après les racisées, les lesbiennes sont maintenant attaquées parce qu'elles sont génophiles et on efface les femmes. Un progrès n'est pas un progrès s'il se fait au dépens d'une catégorie de la population, a fortiori de la moitié de la population. Je voudrais juste dire quelque chose. Je pense ce qui se passe en Europe au sujet de l'islam, des femmes. Il faut, pour le comprendre, ne jamais le dissocier de ce qui s'est passé et se passe dans le monde musulman. Il faut savoir que les islamistes ont commencé à utiliser la femme dans leur combat politique dans les années 30. En Égypte, les frères musulmans ont compris déjà dans les années 30 que pour gagner leur combat politique, il fallait utiliser les femmes. J'ai écrit un article, vous pouvez le lire, où j'ai détaillé un peu ce sujet. Je l'ai intitulé « L'Occident qui ne sait plus défendre ses valeurs ». Et pourquoi les islamistes, à ce moment-là, ont décidé d'utiliser les femmes ? J'ai conclu que la première raison, c'est que les féministes de l'époque, les hommes et les femmes qui voulaient une émancipation de la femme, justement, n'ont pas travaillé sur les textes, sur le Coran, sur l'islam. Ils n'ont travaillé que sur les valeurs universelles. Il faut que la femme soit illégale de l'homme, qu'elle travaille. C'était des idées extraordinaires qui était bien, la population les a acceptées. Mais quand les islamistes ont commencé à leur dire « Eh, mais c'est contre l'islam. » Voilà l'islam ce que dit. Les gens ont tout de suite et se sont sentis coupables d'avoir délaissé leur religion. Et moi, je dis parce qu'il n'y a pas eu de travail aussi au sein de l'islam. Les deux devaient être ensemble. Il faut aussi cette base de l'islam traditionnel qui emprisonne les femmes. Il fallait aussi travailler sur ça, ce que ces modernistes de cette époque-là n'ont pas fait. Donc les islamistes facilement ont dit aux femmes « Le voile, c'est dans le Coran. Il faut le porter. » Mais ils ont compris aussi en même temps que parce que les modernistes ont beaucoup utilisé l'argument « Les femmes doivent travailler pour que la société s'émancie. » Doivent sortir pour l'émancipation de la société. Ils se sont dit « Tiens, nous aussi, les femmes doivent être avec nous dans notre combat avec leur voile mais elles vont nous aider à gagner le combat. » Donc je pense et même quand on dit en France ou en Belgique dans les années 70, 80 tout se passait bien etc. Aussi dans les années 70 les choses se passaient bien en Maghreb parce que on est un peu dans la même atmosphère si je peux dire. D'ailleurs j'ai dit que ce qui s'est passé au Maghreb dans les années 80-90 a traversé la Méditerranée tout simplement. On n'est pas dans un nouveau mouvement ou quelque chose de nouveau en Occident. Ce qui a attiré plus mon attention cet été c'est que des femmes en Algérie ont commencé à dire « Nous on est voilés parce qu'on est libres. Nous on veut aller à la plage et mettre le burkini ». Autrement dit le combat des islamistes qui veulent mettre le hijab ou le voile en faisant du sport ou pour aller à la piscine en réclamant leur droit de s'habiller comme elles veulent ces idées-là ont traversé aussi la Méditerranée dans l'autre sens. Donc on est un peu dans un même combat peut-être avec un décalage par rapport au temps mais on est dans le même combat. C'est pour cela moi quand je parle d'ailleurs je ne parle jamais que pour la France ou que pour l'Algérie ou pour tel pays je pense qu'on est dans un combat global qui concerne l'islam la mentalité des musulmans les obstacles dont j'ai parlé et comment il faut toujours la question doit être toujours posée comment faire pour s'en sortir pour aller vers un autre monde parce que je pense qu'on ne pourra jamais aujourd'hui penser à l'avenir de l'humanité si on ne pense pas à l'islam c'est-à-dire si on ne pense pas à l'islam pour le réformer on ne peut pas aussi penser à l'avenir des sociétés où l'islam est une religion majoritaire comme la France plutôt comme l'Algérie ou la France une religion importante si on ne pense pas à l'islam à l'intérieur de l'islam pour le réformer cela ne veut pas dire que je nie les autres actions mais sans cette action-là je pense qu'on aura du mal pour les concerner très rapidement parce que c'était quand même la question je pense on a observé que dans le domaine de la production du savoir tout savoir maintenant doit être produit en fonction de l'identité de celui qui l'apporte voilà et c'est un énorme problème vous en doutez bien parce que quand moi je considère qu'une femme c'est une personne qui est née de sexe féminin et qui reste et ou pas d'ailleurs quand bien même elle voudrait changer pour moi ça reste une femme d'autres aujourd'hui considèrent que une femme c'est une personne qui a un pénis des seins ou non des une barbe ou pas qui se lève le lendemain elle se rase elle met du rouge à lèpre le lendemain voilà c'est quelque chose de très fluide vous avez je pense deux possibilités soit le combat par le fait d'imposer sa propre vérité à l'autre en disant c'est votre droit de penser ceci mais moi je dis que non et il faut s'organiser et militer en fonction et se risquer à se faire brûler comme à la gay pride de l'année dernière à paris par les militants queer ou utiliser cette arme d'ailleurs technique que maîtrise à merveille Fatiha Boudjalat c'est à dire retourner leur discours contre eux vous aussi vous êtes concerné lesbienne vous êtes lesbienne qui mieux que vous peut définir ce qu'est le lesbianisme c'est vous donc vous ne les autorisez pas du coup à ce moment là moi je ne conseille pas cette méthode parce qu'il faut pouvoir tenir sur le long terme et puis surtout on va dire vous êtes agré enfin il faut voilà non le phénomène trans c'est quelque chose je pense qu'il mérite un colloque en soi parce que le phénomène queer moi je ne dis même pas trans je dis queer et je ne suis pas je suis pas oui mais en plus de ça je ne m'embarrasse pas trop ils ne s'embarrassent pas et ils ont effacé le nom femme alors moi je dis trans transsexuelle transgenre je dis ce que je veux vraiment je ne m'embarrasse pas du tout avec leur termine non le phénomène est très inquiétant parce que bon il pénètre beaucoup de domaines à savoir le sport du prison donc faire disparaître le sport féminin c'est quelque chose une menace qui devient réelle notamment dans certaines disciplines et maintenant on voit carrément des hommes qui prennent la place de femmes et qui vont carrément aux jeux olympiques comme c'est arrivé à Tokyo cet été nous avons également le phénomène du transactivisme dans les prisons où on a de plus en plus dans le monde anglo-saxon de pervers sexuels condamnés pour voyeurisme agression sexuelle viol pédo-criminalité etc qui se font mettre en garde à vue et trois jours plus tard disent je suis une femme je vais aller en prison pour femmes et maintenant vous avez les 8 mars au Canada les femmes qui vont devant les prisons où il y a des hommes avec des pénis qui se déclarent femmes dans des prisons pour femmes et mettent des banderoles en disant Trudeau le président Trudeau met des pervers sexuels dans des prisons pour femmes ce qui est complètement dingue parce qu'il y a eu des cas de viol qui ont justifié que l'Angleterre crée le premier pavillon pour femmes trans comme ils disent où elles n'entrent plus jamais en contact avec les femmes parce que quelqu'un a fait ça et a violé donc une non surveillant pénitentiaire et trois femmes et vous avez également le phénomène des enfants sur lequel on a l'une des meilleures nouvelles du monde dans ce pays il y a deux jours l'académie de médecine grâce à l'effort incroyable de l'observatoire de la petite sirène qui est composée de pédopsies d'endocrinaux de juristes de l'enfance etc milite énormément donc auprès de tous ces organismes a réussi à convaincre l'académie de médecine publie un avis qui est quand même qui appelle à la prudence s'agissant de la transition des enfants qui explose partout dans le monde anglo-saxon et qui pose des problèmes gravissimes car il y a énormément de désinformations notamment sur les médicaments les blocaux de puberté ce qu'ils font au corps des enfants qui est terrible et d'ailleurs qui a justifié que plusieurs pays européens commencent à reculer sur le sujet notamment Pays-Bas Suède etc alors qu'ils étaient précurseurs sur la transition il y a également le problème des industries pharmaceutiques qui se font un argent fou avec les testostérones etc et là encore des informations quand les femmes quand les filles et les jeunes filles prennent la testostérone ce n'est pas réversible j'ai rencontré des détransitionneuses j'ai discuté avec elles elles ont arrêté la testostérone il y a longtemps elles piquent quand vous leur faites la bise c'est assez terrible moi j'en ai pleuré vraiment c'est terrible sinon pour les hommes par contre les oestrogènes c'est réversible ça on ne le dit jamais on laisse les jeunes se faire massacrer il y a tout un combat mais qui mérite vraiment un colloque parce que c'est une question je pourrais ne pas m'arrêter je m'arrête dernière question c'est entre nous carré parce qu'il faut vous la gratter 15 minutes donc on fait vite après il faut aller manger on revient on va revenir pour cet après-midi mais ce qui m'interpelle c'est que ça fait plus de 40 ans de cécité et avant d'apporter des solutions à un problème il faut souvent un vrai constat de lucidité et nous n'en sommes toujours pas là ça veut dire malgré les lanceuses d'alerte malgré des penseurs des penseuses éclairées ce ne sont jamais ceux qui sont promus dans la presse classique je pense à tous mes collègues ou autres moi j'enseigne dans un lycée je suis atterrée par la méconnaissance de ceux qui par exemple sont abonné à libération le monde ou autre voilà vous n'avez pas cité ils sont toujours encensés c'est à dire les pires rétrogrades sont encensés par certains partis dits progressistes la presse de la même façon c'est à dire qu'il y a une stratégie d'infiltration et de propagande qui fonctionne efficacement même malgré les décennies qui passent malgré les flaques de sang malgré les courageux et courageuses danseurs d'alerte et on se dit qu'il faudrait au moins porter ces paroles éclairées et il y a une réduction et un refus de pensée il y a toujours toujours une réduction par étiquette où on confond un nombre de critiques éclairées des religions en marche vers la réelle égalité avec le racisme on empêche on en est toujours à museler voilà aux œillères et aux muselières encore et toujours donc il y a une vraie responsabilité pour moi de la presse il y a un financement par le haut avec des campagnes à l'échelle européenne pour l'organisation de l'allemand il y a toujours un discours accommodant et relativiste qu'on porte je pense à l'alliance citoyenne à Grenoble voilà toujours et ça va marcher pour Durkini dès cet été il y a toujours le refus parce que rationnellement il ne l'emporterait pas du point de vue de l'intelligence et des droits et des idées qui ne peuvent que parler oui monsieur vous voulez poser ça comme ça on prend toutes les questions moi j'avais une interrogation sur vous parliez de l'entrisme au niveau européen des religions et il y a des cadets d'années où il y a laïcité république s'interrogeait beaucoup sur l'opus DI et la place de l'opus DI et je m'interroge s'il n'y a pas une alliance objective entre deux clercs ou deux religions et l'opus DI qui peut avoir une première importance en matière d'opposition religieuse à long terme ça peut être un choix et également une dimension économique c'est à dire qu'on sait très bien on parlait des plus nantis qui à un moment donné rejoignaient les mouvements religieux l'opus DI sert quand même bien le capitalisme international ça veut dire en plus et au 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 au